Pour moi le bonheur c'est... Le bonheur, un idéal inaccessible ? C'est quand on a ce lâcher prise de la vie et qu'on... qu'on laisse la vie nous surprendre. Alors là, oui, oui, oui ! Là, il y a des grands moments de bonheur qui sont inattendus. Par exemple, j'ai eu un accident d'avion. Bon. J'ai été la seule survivante. L'essentiel c'est qu'à la fin je vais expirer. L'amour... Demain nous y ouvrons... J'ai l'absolu... Plonger ensemble... Un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit qu'une errance absurde vers une mort certaine ne peut pas être heureux ! Ma vie doit changer. Je ne suis pas malheureuse mais je ne suis pas non plus très heureuse. J'ai l'impression que ma vie est finie et que plus rien ne se passera. Il va permettre, comme ça, devant nous, de nous destinés. Il faut choisir pour recommencer une nouvelle vie sur Terre. Voilà. C'est à toi. Et j'ai passé toute l'heure à regarder comme ça, Claire en coin, avec son petit sein en forme de poire et son petit téton qui commençait. J'ai complètement foiré l'interrompre. Pour moi le bonheur c'est... Je ne sais pas. Le professeur Oswald a calculé à titre théorique combien d'argent en plus il faudrait gagner par mois pour compenser le fait de ne pas avoir d'amis. 6000 euros.